Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sélection pour Noël où nous allons détailler à l'aide de catégories une sélection de produits high tech qui pourrait faire plaisir pour vous ou pour des technophiles que vous connaissez à l'occasion des fêtes de fin d'année. Vous allez donc pouvoir à chaque fois avoir des raccourcis pour les diverses sélections qui sont possibles avec des boutons comme ceci et bien évidemment dans la description vous allez avoir des liens pour pouvoir effectuer directement l'achat des divers produits qui vous sont proposés donc voilà on va pas s'étendre à chaque fois sur les spécificités techniques c'est à dire que quand je vous donne un produit je vous donne les deux trois points forts qui peut avoir les deux trois points faibles mais je fais ça très très vite si après vous voulez vraiment détailler surdétailler chaque produit je vous fais confiance pour pouvoir le faire ou aller voir des tests spécifiques le but c'est ici d'avoir des vidéos relativement courtes qui vous permettent d'aller à l'essentiel et donc de faire votre sélection pour noël la santé connectée passe bien sûr par les montres connectées que je vous ai présenté ou que vous pourrez découvrir si vous ne l'avez pas encore vu dans la vidéo dédiée aux montres connectées mais également par tout un tas d'autres objets dédiés spécifiquement à ce domaine et on commence tout d'abord avec my body balance qui est un objet avec une forme assez atypique qui va vous permettre d'avoir des informations sur la quantité d'eau de votre corps la masse graisseuse la masse musculaire etc et faire un petit check up pour vous surveiller régulièrement donc c'est un produit français donc déjà cocorico et qui descend de nombreuses études et de nombreuses recherches qui ont été faites pour le corps médical au départ c'est à dire que my body balance n'en est pas à son coup d'essai ils ont déjà proposé un certain nombre de produits en rapport avec la médecine et directement aux professionnels de santé donc on peut espérer en tout cas avoir un minimum confiance en eux si vous recherchez plutôt un tracker d'activité qui vous suivent partout et qui surveille un peu tout ce que vous faites au quotidien vous allez pouvoir opter pour le jabone up 3 donc l'avantage de ce tracker c'est qu'il est déjà très joli en termes de design il peut les proposer en plusieurs coloris et plusieurs aspects qui va aller aussi bien à des hommes qu'à des femmes ça c'est le premier bon point et le deuxième bon point c'est qu'il est relativement précis c'est à dire qu'il va pouvoir vraiment compter très correctement les activités que vous faites surveiller votre rythme cardiaque vous faire des comptes rendus etc traquer votre sommeil également bref il est quand même relativement complet un petit peu cher néanmoins mais en même temps voilà si vous voulez un bon tracker d'activité avec une autonomie plus que correcte etc et bien ça peut être une alternative très intéressante on revient chez des français avec we things et le we thing smart body analyzer qui va être donc une balance connectée alors déjà premier avantage de cette balance est qu'elle est extrêmement précise puisqu'elle prend en compte la pesanteur que vous ressentez à l'endroit où vous vous pesez pour savoir exactement quelle masse vous avez donc voilà si vous êtes au niveau du pôle nord ou si vous êtes au niveau de l'équateur elle va adapter donc sa pesée pour être la plus précise possible elle est donc d'une précision diabolique elle va également vous donner votre rythme cardiaque votre masse graisseuse votre masse musculaire histoire d'analyser un peu tout ce qui se passe et elle va également analyser l'air ambiant pour vous préciser si votre maison est trop pollué ou pas et s'il est temps d'aérer en ouvrant les fenêtres c'est donc un produit plutôt complet assez bien fichu qui communique directement avec une appli sur votre smartphone et c'est vraiment très très bien pensé toujours avec nos français de chez we things on va enchaîner avec le we things aura qui là pour le coup est un réveil intelligent avec tracking de sommeil donc le principe c'est de pouvoir déjà surveiller deux personnes différentes donc ça c'est déjà un premier bon point vous n'êtes pas obligé d'avoir chacun votre tracker il ya un seul tracker qui surveille les deux personnes il va donc analyser votre sommeil pour savoir si vous êtes réveillé en sommeil léger ou en sommeil profond et il va adapter le réveil en fonction de l'heure que vous avez indiqué mais aussi donc en fonction de votre rythme de sommeil ce qui fait que si vous êtes en sommeil profond il va attendre que vous repassiez plus tôt en sommeil léger quitte à vous réveiller un petit peu plus tôt que ce que vous auriez prévu mais pour vous réveiller en forme au meilleur moment vous allez donc ensuite avoir des stats sur votre sommeil qui sont plutôt pas mal foutus et vous avez en plus donc une lumière sur le réveil pour vous réveiller avec une lumière bleue puisque la lumière bleue c'est prouvé scientifiquement aide à rester réveillé ou à se réveiller et le soir il va aussi vous aider à vous endormir à l'aide d'une lumière rouge orangé qui s'est également prouvé scientifiquement aide à l'endormissement toujours pour traquer le sommeil on passe chez des non français avec bédite qui vous propose donc également un tracker de sommeil donc là encore c'est un système de capteur qui est posé entre le matelas et le drap et qui va donc surveiller vos mouvements votre respiration votre rythme cardiaque et donc vos phases de sommeil donc là c'est un peu plus précis que ce que fournit we think ce niveau tracker puisque là vous allez vraiment avoir comme je le disais la respiration le rythme cardiaque etc vous allez avoir des choses beaucoup plus précises sur votre qualité de sommeil et également ça va vous dire si vous ronfler ou si on ronfle autour de vous et donc ça ça peut être pratique aussi pour analyser la qualité de votre respiration pendant que vous dormez et enfin un produit qui est globalement de par son design réservé aux femmes ce qui est dommage puisque les hommes pourraient également profiter de cette idée c'est le Netatmo June donc le Netatmo June c'est un bracelet qui a un aspect bijou plutôt sympa bon mais qui va en fait ne servir qu'à traquer la quantité d'UV que votre peau reçoit donc c'est un avertisseur de trop longue exposition et de trop forte exposition aux UV donc c'est sympa mais ça fait un peu cher pour rapport à ce que ça fait c'est à dire que si vous voulez vraiment traquer parce que vous êtes par exemple dans un métier où vous êtes souvent au soleil en extérieur bras nus etc ça peut être intéressant mais dans le cas contraire je trouve que 95 euros pour ne faire que ça c'est un peu cher dans le sens où ils auraient pu intégrer quand même un tracker d'activité un peu plus complet qui mesure aussi votre sommeil la nuit qui mesure votre nombre de pas qui mesure votre rythme cardiaque éventuellement bref essayez de l'enrichir un petit peu là on va dire qu'un objet connecté pour un seul usage unique relativement limité me semble quand même un peu léger mais je tenais à vous le proposer parce qu'il a au moins le mérite de l'originalité c'est ce qu'il y a au moins le mérite de l'enrichir et de l'enrichir et de l'enrichir et de l'enrichir et de l'enrichir c'est ce qu'il y a à par